Comment faire pour estimer facilement et rapidement le potentiel locatif d'un bien immobilier ? Si vous ciblez une ville que vous ne connaissez pas encore, une petite ville par exemple proche de chez vous, petite ou moyenne, et que vous n'avez jamais mis les pieds, vous démarrez dans l'investissement, donc comment faire pour avoir une idée du potentiel locatif d'un bien ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 4 façons ou conseils pour vous aider à avoir une idée plus précise. Je m'appuie pour cela sur une petite annonce d'un immeuble de rapport avec plusieurs appartements dedans, dans la ville de Terrascon en l'occurrence, charmante ville des Bouches-du-Rhône, et je démarre avec le descriptif de l'agence, immeuble vide avec garage et terrasse, donc l'immeuble est vacant, il n'y a pas de loyer qui arrive, donc il y a une inconnue sur le montant des loyers. Sous-offre, alors donc déjà ça veut dire que malheureusement l'immeuble est déjà vendu, il fait déjà l'objet d'une offre, donc l'annonce n'est pas encore désactivée, mais il n'est plus à vendre. Cet immeuble au Charme Ancien, en pierre et poutre, vous propose de grands volumes et de belles hauteurs sous plafond, avec trois appartements, un T2 avec cours et dépendance, un T4 en duplex d'environ 70 m² avec terrasse tropézienne, ça c'est un plus, et un autre T4 en duplex d'environ 80 m² avec aussi terrasse tropézienne, un garage, des caves libérées de tous locataires, quelques travaux de rénovation à prévoir. Et je vous montre les photos pour vous indiquer, donc voilà, imaginons que vous ne connaissiez pas Terrascon, encore moins les loyers pratiqués, donc qu'est-ce qu'on peut faire comme, qu'est-ce qu'on peut voir comme information ? Alors déjà les photos, vous voyez, en tant qu'investisseur, l'idée aussi c'est d'obtenir un loyer maximum, donc de ne pas louer en l'état, mais plutôt de rénover, ou ça peut être juste rafraîchir, rénover ça ne veut pas dire des travaux lourds. Ici ce qui saute aux yeux, et bien ça va être le fait de peindre par exemple ces poutres, ces poutres en bois qui donnent un cachet à l'immeuble ou à l'appartement, et bien repeignons-les en blanc, ça va beaucoup éclaircir, surtout la photo suivante, vous voyez. Alors vous avez des toits, ça donne un cachet, il ne vaut mieux pas les coffrets, parce que ça donne, c'est joli, mais il faut les peindre en blanc, c'est la première chose à faire. Sachez qu'ici on est dans un immeuble, une monopropriété, vous faites ce que vous voulez en termes de travaux, en revanche si vous qui m'écoutez, vous avez un appartement sous les toits dans une copropriété, et que vous souhaitez aussi appliquer ce conseil de peindre en blanc les poutres de l'immeuble, sachez qu'il vous faut pour cela l'accord de la copropriété. Quand bien même les poutres de l'immeuble passent dans votre appartement privatif, ces poutres soutiennent le toit, font partie donc des parties communes, donc vous ne pouvez pas prendre la liberté de peindre en blanc ces poutres sans en informer, et avoir l'accord des propriétaires, des copropriétaires, je referme la parenthèse, mais sachez-le. Autre chose qu'il faudrait faire, c'est changer les radiateurs, vous voyez, ce sont des convecteurs qui consomment beaucoup d'énergie, ici on peut coffrer, en faire un placard pour le ballon d'eau chaude, vous voyez les petits travaux à faire, et s'assurer que l'ouverture de toit, la fenêtre de toit, est bien hermétique. Sinon ça va être peinture, les sols semblent en bon état, c'est facultatif de les changer. La salle de bain par contre, et bien là il faut la rénover, ça fait partie des postes un peu d'investissement, mais c'est ce qui vous permet de louer de manière optimale, donc là prévoyez aussi un budget pour la rénovation, d'ailleurs c'est indiqué dans l'annonce, un travaux de rénovation à prévoir, mais sinon ça a l'air sain, et en état correct, et ça a dû être habité peu de temps avant la mise en vente, manifestement, on n'a pas l'impression que ça fait des décennies que c'est vacant. Parties communes, là clairement, c'est à rénover, alors au passage, sachez que les locataires vont être très attentifs au confort de leur appartement en lui-même, mais peu pour les parties communes, ils vont être moins regardants pour les parties communes, donc n'en faites pas un point indispensable, si vous avez un budget de travaux limité, consacrez-vous aux appartements, et les parties communes suivront dans le futur. Façade, rien à dire, assez correcte, presque jolie, voilà pour les photos. Donc, comment faire pour, en quatre points, avoir l'idée des loyers ? Et bien vous avez déjà une espèce de grille qui est valable partout en France, c'est une espèce de moyenne, c'est plus ou moins ses montants, mais sachez que pour un studio, par exemple, on va tourner autour des 300 euros plus ou moins de loyers que vous pouvez obtenir dans les villes petites et moyennes. Je ne parle pas des grandes villes, où là, ça peut être le double, même beaucoup plus, mais dans les villes petites et moyennes, où vous avez peu d'idées du marché locatif, tabler sur ce montant indicatif, ça vous donne déjà une tendance, 300 euros pour un studio. Pour un T2, ici c'est le cas, vous avez 400 euros pour un T2 en moyenne, pour un T3, 300 euros, toujours en moyenne, pour un T4, et là vous avez deux appartements de type T4 dans l'immeuble, vous avez, prenons, 550 euros de loyer. Et enfin, pour une surface plus grande, voire une maison dans une ville petite ou moyenne, on va tourner autour des 600 euros. Voilà un premier élément, ordre de grandeur pour définir un loyer. Et je précise que plus vous aurez des appartements rénovés, meublés, ça augmente aussi le confort, donc le loyer en conséquence. Décoré, vous avez un effet coup de cœur, et bien plus vous allez tendre vers ces loyers, voire des loyers supérieurs. Deuxième élément, vous pouvez rester sur le site des petites annonces, et voir cette fois-ci, non plus les ventes immobilières, mais la partie location, offre de location, et voir à la fois le volume des appartements à vendre, et puis aussi le montant justement des loyers pratiqués. Donc ça vous donne une indication. Et puis regardez aussi les photos. Si un T2 est alloué 300 euros, vous allez me dire, ma grille est un peu faussée, et bien ça dépend de la tête de l'appartement. Si le T2, en l'occurrence, il est joliment décoré, meublé, rénové, on va plus tendre vers les 400 euros. Donc voilà les deux premières façons. Et ça vous pouvez le faire, même si vous êtes en pleine nuit sur les petites annonces. Troisième conseil, il va falloir attendre que vous puissiez téléphoner, en l'occurrence va demander au vendeur. Donc le vendeur, soit il a déjà eu l'occasion de louer et de relouer, donc il connaît mieux que quiconque le montant des loyers pratiqués, et pratiquable. Et sinon, demandons à l'agence immobilière, si c'est un agent qui vous vend. En revanche, la personne qui va vous présenter l'immeuble, son métier c'est la transaction. Donc la personne peut ne pas avoir une connaissance fine des loyers pratiqués, mais vous donner un ordre d'idée, auquel cas, et là c'est le quatrième conseil, bien téléphoner aux agences immobilières, services, gestion locative, et là vous allez tomber sur des professionnels, non seulement du marché local et des loyers pratiqués, et là vous aurez une information absolument fiable et précise. Je n'ai pas parlé non plus des garages, tabler sur une cinquantaine d'euros pour un garage, ça dépend de sa dimension bien sûr, de son état, s'il y a de l'électricité, etc. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc si je reprends justement cet immeuble, et bien vous avez donc deux T4, en plus il y a une terrasse, alors c'est dommage, on ne voit pas les terrasses en photo, moi c'est ce que j'aurais mis comme première photo, mais bon on ne les a pas. Donc tablons sur mon estimation à 550 euros pour un T4, donc fois deux, on est à 1100 euros pour les deux T4. Rajoutons 400 euros pour le T2, on est à 1500 euros, et rajoutons une cinquantaine d'euros pour le garage, on est à 1550 euros de loyer, alors je parle hors charge, avoir le montant des loyers dans les immeubles en question, mais vous avez déjà une belle enveloppe à 1550 euros de loyer par mois, pour un immeuble qui vous coûte, moi j'aime bien arrondir à 200 000 euros, si j'inclus une enveloppe travaux, ameublement, peut-être une décoratrice qui va coordonner l'ensemble, donc vous avez quelque chose de tout à fait intéressant, avoir le montant de la taxe foncière, etc. pour le rendement de ce bien, mais qui fait plus à mon avis que s'autofinancer, qui vous génère un peu d'argent chaque mois, de nature à payer les travaux inattendus, il ne faut pas tabler sur le fait de vivre uniquement de ses loyers sur un immeuble comme ça, mais vous avez déjà un patrimoine qui va s'autofinancer, et puis surtout vous laisser tranquille, j'allais dire, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes accaparé par votre travail, vous achetez un immeuble comme ça, ça va se payer tout seul, il y a de fortes chances que ça le fasse, et vous serez tranquille pour vous rester consacré sur votre activité. Voilà pour cette vidéo avec les quatre conseils pour estimer rapidement, facilement, avoir un premier ordre d'idée sur le potentiel locatif d'un bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez vous-même une expérience, je vous invite à la partager dans les commentaires, si cette vidéo vous suscite des questions, même chose, les commentaires sont ci-dessous, et puis enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les autres petites annonces ou visites de biens, et à laisser votre mail, il y a un lien où vous recevez également, en plus de ces vidéos par YouTube, j'envoie des écrits, des emails, donc si vous souhaitez ne rien rater de ces informations écrites, eh bien, je vous invite à vous abonner, à faire partie de ma liste de contacts. Merci pour avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les prochaines, au revoir. Sous-titrage ST' 501